Des femmes extrêmement agressives. Sophie Davant jugeait trop sexy pour son âge, elle répond cash. Un look de Sophie Davant dans Affaires conclues a été soumis à de vives critiques. En mini-jupe, l'animatrice avait fait l'object de propos honteux. Invité dans quelle époque? Ce samedi 14 janvier, la compagne de William L. Mergey a pu revenir sur ses critiques et d'autres qui la rendent malade. Il y a quelques semaines, Sophie Davant a délaissé Chemisier et Jean pour tourner un numéro spécial de son émission Affaires conclues. Les téléspectateurs ont pu la pouvoir découvrir dans ce tournage sur le thème du 20e siècle, dans un défilé de look. Pour en assurer la promotion, la célèbre présentatrice n'a pas hésité à s'emparer de son compte Instagram et son ensemble mini-robe. Bottes en cuir montant, vernis rouge vif et cheveux bombés, n'a pas manqué d'attirer quelques propos haineux. Dans la section réservée aux commentaires, les internautes se sont complètement lâchés, trouvant pour beaucoup que cela n'était pas de son âge. Invité dans quelle époque ? Ce samedi 14 janvier, la compagne de William L. Mergey a pu revenir sur ses critiques et d'autres qui la rendent malade. C'est dingue, a-t-elle affirmé. Je suis triste parce que c'est souvent des femmes d'ailleurs qui sont extrêmement agressives, alors je sais pas trop comment prendre ça, est-ce que c'est de la jalousie ? Je trouve qu'au contraire elle devrait s'en réjouir, de se dire qu'on peut avancer en âge, et Je ne m'habillerais pas comme ça tous les jours, c'était amusant de le faire dans l'esprit de l'époque, a ajouté Sophie d'avant. Mais l'animatrice préfère se moquer de ce genre de propos. En revanche, il y a d'autres critiques qui ne passent pas, comme elle l'a confiée dans le talk show présenté par Léa Salamé sur France 2. L'ancienne acolyte de Laurent Ruquier, en couple avec Raphaël Glucksmann a en effet rappelé que Sophie d'avant avait déclaré que certaines critiques la rendent malade, notamment lorsqu'on la dépeint comme quelqu'un de malveillant. Je suis un être humain sensible. Je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas les critiques injustes, a-t-elle fait savoir. Je suis tout sauf malveillante. Tout est commenté et analysé. Elle a expliqué qu'elle voyait jusqu'au A 26 personnes dans la journée pour affaire conclue. Je suis debout toute la journée, j'essaie d'accorder une vingtaine de minutes à chaque personne, forcément il peut y avoir un regard qui reste au montage, tout de suite on dit « Regardez comment elle regarde les vendeurs, elle se la pète etc. » Tout ça cesse nul, cesse des critiques insupportables, a-t-elle notifié. Ça me fait de la peine, je suis un être humain sensible, a conclu Sophie d'avant sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada